Salut, salut, on recommence. Je suis désolée pour celle qui était là. J'espère que vous êtes encore là. Comme là, vous devez vraiment bien m'entendre. Fait que si quelqu'un m'entend, vous pouvez vous me faire un petit pouce dans les ans. Alors, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'un truc bien... comment dire? Bien pas à la mode. J'avais le goût de vous parler de mes trucs anti-stress. Puis là, vous allez me dire, bien oui, c'est super à mode. Oui, mais il y a plein de gens qui sont pas... qui... en fait, il y a plein de gens qui sentent le stress de plein de façons différentes. Mais des fois, le stress, ça parle pas aux gens. Puis, ils définissent pas comme stressés. Mais ils vont dire qu'ils dorment pas bien. Ils vont dire qu'ils ont des petits tics des fois. Ils vont dire que, ah, ça leur pique tout le temps un petit peu, tu sais. Fait que, salut, Andréane. Mais, il y a vraiment plein de façons, tu sais, de vivre le stress. Puis, c'est de ça que j'avais le goût de parler en premier parce que, moi, j'accompagne, tu sais, des clients depuis 15 ans. Puis, ce que je vois, là, c'est combien le corps est créatif pour montrer qu'il y a du stress. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, ce que je veux dire, c'est que, souvent, les gens vont me dire, ah, j'ai mal là. Ou, ah, j'ai une petite affaire au ventre. Puis, ils savent pas trop d'où ça vient, mais quand on creuse un petit peu, souvent, c'est une façon très créative de leur corps d'exprimer leur stress. C'est pas tout le monde qui va avoir une boule dans la gorge ou une boule au plexus solaire. Il y en a beaucoup que c'est ça. Il y en a qui vont pas dormir, mais il y en a d'autres que c'est plus créatif que ça, OK? Bien, puis souvent, ça va être, je te donne un exemple, là, pour être un petit peu plus claire, OK? J'ai eu une personne, une fois, qui était venue me consulter, là, puis elle avait vraiment eu une infection de l'enveloppe du cœur, OK? C'est pas rien, là. Puis, cette personne-là, bien, elle vivait des énormes deuils dans sa vie. Elle venait d'un autre pays, puis il y a des amis de ce pays-là qui étaient retournés dans le pays d'origine. Donc, elle avait perdu des gens très, très proches d'elle. Elle avait accompagné un ami dans la mort, puis elle vivait aussi vraiment beaucoup de stress au travail. Mais pour elle, elle vivait juste du stress au travail. Mais elle avait aussi deux enfants de moins de 5 ans qui ne dormaient pas. Il y en a qui connaissent le topo, là. Donc, il a voulu que je l'aide à voir que, tu sais, son cœur, c'était comme enflammé, inflammé de stress, d'inconfort, de différentes sources, tu sais. Et que c'est pas juste au travail. Parce que pour elle, c'était comme le travail qui était stressant. Le reste, c'était pas du stress. Donc, vous me suivez, hein? C'est quand même intéressant de voir que, pour chacune des personnes, ça se traduit différemment. Et que, souvent, ça va quand même être les mêmes choses qui vont faire du bien, OK? Parce que, bien, le système nerveux, il touche à tout, 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 tout l'ensemble de notre corps. Puis, il va avoir besoin de se réguler régulièrement. De se calmer aussi régulièrement. Et, bien, il y a plein de trucs. Quand même, vraiment, le fun est facile. Bien, le fun. Ben, oui, le fun. Des fois, c'est le fun. Des fois, c'est pas le fun. Mais, que je vais vous nommer aujourd'hui qui ont vraiment aidé plein, plein de mes clients, qui m'aident, moi, au quotidien. Là, je l'air... Il se fait que le monde trouve que j'ai de la zine. Mais, je suis de la zine, moi, dans la vie. C'est pas vrai. J'ai envie de du stress. Puis, je suis pas tout le temps comme tout... Hiiii! Comme sur les Facebook. Faites-vous en pas. Avant de vous donner des petits trucs de stress, je veux vous dire aussi qu'il y a un article qui a été publié dans le New York Times la semaine passée ou la semaine d'avant. Puis, ça parlait de... C'était en anglais. Ça parlait de languishing. Ça a été traduit par langueur ou apathie. Puis, c'est comme un état général qui se vit entre... À mi-chemin, tu sais, entre la dépression puis la joie de vivre. Puis là, bien, cet état-là, là, il y a plein, plein, plein de monde qui vivent ça. On n'est pas nécessairement en dépression. Bon, ils sont pas en dépression. Mais, il y a une espèce de vide de sens, tu sais, qui au fil des jours se répète. Qui est créée, en fait, beaucoup par, bien, la pandémie. Le fait de pas pouvoir prendre des gens dans nos bras. Le fait de pas pouvoir, comme, trouver un semblant de normal à nos vies où ce qui est devenu normal est vraiment, vraiment bizarre pour beaucoup, beaucoup de gens, tu sais. Mais, on fait avec parce qu'on est capable, puis qu'on vit quand même en Amérique du Nord. Fait qu'on a quand même, bien, beaucoup d'entre nous avons des conditions qui sont quand même bonnes. Mais, c'est ça. Fait que cet état-là de longueur, c'est aussi un peu une source de stress. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, « Ah, moi, le confinement, j'aime ça. J'ai pas besoin de voir trop de monde. Je suis bien dans ma petite maison. » Mais, moi, par exemple, j'aime ça voir beaucoup, beaucoup de monde. J'aime ça enseigner à beaucoup de monde. J'aime ça qu'il y ait des gens dans mes classes. Fait que c'est sûr que, des fois, cet état-là arrive. Fait que qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suggère à mes clients de faire quand ça, ça arrive? La première chose, pour celles qui me suivent, vous connaissez déjà la réponse. Respirez. On respire pas assez, OK? Je respire pas assez, même si je vous enseigne de respirer. Quand je vois mes clientes sur Zoom, c'était la même chose quand c'était au bureau. Je trouve qu'on respire pas assez fondamentalement. On a tendance à bloquer la respiration, puis à pas respirer profondément. Fait qu'on va prendre le temps de prendre une respiration ensemble, OK? Une grande respiration. On peut juste comme relâcher les épaules, déposer les pieds au sol, les mains sur les cuisses, puis juste prendre une grande inspiration par le nez. On peut soulever les épaules, puis tout laisser aller par la bouche. Un grand, grand, grand soupir. Encore une fois, on va le faire une autre fois. On laisse aller complètement. Moi, j'adore ça, soupirer. Celles qui ont fait du yoga avec moi le savent. Je vous invite à soupirer souvent, parce que c'est comme si ça aide le système nerveux à vraiment relâcher. Donc, peu importe c'est quoi la source de stress ou la source d'inconfort. Si on n'a pas le goût d'appeler ça de stress, on peut appeler ça de l'inconfort ou de la douleur ou ce qu'on veut, finalement. Mais soupirer, vraiment, ça amène une action sur le système nerveux. Je me souviens d'une amie que j'avais amenée avec moi dans un cours de yoga parce qu'elle était vraiment, vraiment stressée, elle était enceinte, puis il y avait des résultats qu'elle attendait, qui l'angoissaient beaucoup. Puis, à la fin du cours, elle m'avait dit, la chose qui m'a faite le plus du bien, c'est les grands soupirs. Donc, c'est ça. Mais il faut juste soupirer plusieurs fois par jour. Puis, socialement, là, c'est pas de presse à accepter. Moi, comme petite fille, j'aimais ça, soupirer, puis on me disait de pas faire ça, mais soupirer tant que vous voulez, surtout que là, on voit pas tant de monde que ça. Fait que même à l'épicerie, même soupirer, profitez-en. OK. Le deuxième truc, le deuxième truc, ça se fait sur un tapis de yoga, mais vous n'avez pas besoin, en fait non, ça se fait pas sur un tapis de yoga, ça se fait au sol. Ou dans votre lit, ou, c'est ça. Ce qu'on veut faire, c'est venir prendre la peau du front, puis je vais faire comme si c'était sur un tapis de yoga, là, vous allez rire, puis vous allez déposer le front sur le tapis, puis tirer la peau du front vers le nez. Et là, fait que souvent, on va faire ça dans la posture de l'enfant, hein, tu sais, vous savez, la posture comme couché, juste avec les genoux remontés proches, couché au sol, avec le front appuyé au sol et avec la peau du front qui tire vers le nez. Donc là, vous, si vous comprenez pas, faites-le pendant que je vous l'explique, là, moi, je peux pas le faire, je suis debout, vous me verrez pas. Mais, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment juste de faire ça comme ça, puis ramener la peau du front vers le nez et de rester là, rester là quelques instants. Puis, c'est comme si toute la charge mentale se vidait dans le sol. C'est vraiment, vraiment cool. Il faut le faire, là, au moins deux, trois minutes, OK? Fait que là, là, c'est une bonne idée de respirer en faisant ça. Fait qu'on a comme un double gain, tu sais. Mais, ça vaut vraiment la peine parce que ça calme, c'est comme une espèce d'impression d'après ça de donner de la clarté dans le mental. Donc, si vous avez tendance à avoir le mental très, très, très plein, surtout avant de vous coucher, ou si la nuit, ça se met à rouler, tournez-vous la tête dans l'oreiller, puis hop, le front vers le nez et tout simplement. J'ai appris ça dans un cours de yoga, puis vraiment, vraiment, ça avait tellement fait une différence. Puis, je me souviens d'avoir donné une retraite en septembre, comme dans le mois qu'on a pu faire des activités en groupe l'année passée, puis j'avais comme, je savais que mes lèvres étaient quand même tendues, puis tout ça fait que je les avais fait refaire faire ça au début de la pratique, comme quelques minutes, là, en leur rappelant de respirer, puis tout ça. Puis, au dîner, il y a une des filles, une des participantes qui était venue me voir, puis qui m'avait dit, c'est là que tu m'as eue, tous les soucis ont arrêté, puis les enfants sont restés à la maison, puis j'ai pu profiter de ma journée, donc c'est ça. Fait que je vous invite à le faire, comme, de temps en temps, puis vous m'en donnerez des nouvelles pour me dire, comment vous trouvez ça? Fait que ça, c'était le truc numéro deux. Le truc numéro trois, c'est l'empathie et l'auto-empathie. Qu'est-ce que c'est? L'auto-empathie, moi, j'ai appris ça dans un cours de communication non-violente avec Julie Champagne, qui est une femme formidable, puis en fait, c'est de prendre le temps de prendre du temps avec soi, prendre du temps avec soi et se poser la question, comment on poserait à une amie, ou à un ami, ou à ses parents, ou à ses enfants, comment ça va? Puis là, juste écoutez la réponse. Ça se peut que le montage d'une, là, si ça se fait trop, vous faites l'exercice avec le bloc avant. Puis là, vous prenez juste le temps, vous assoyez, vous déposez. Vous dites, comment ça va? Comment je mets ça? Moi, j'avoue que j'intègre ça souvent à ma méditation. Quand je commence ma méditation, je fais un scan de mon corps, puis je suis comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Puis souvent, ça m'aide à juste faire, ah, OK, ça, dans ma journée, c'était vraiment intense. Oh, je me lue. Mon micro fait beaucoup de bruit. Merci, Evelyne. Je vais le ramener comme ceci. Est-ce que c'est mieux? J'espère que oui. Donc, je, c'est ça, je vais revenir l'auto-apathie. Je vais donc, c'est ça, prendre le temps de juste me demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe, puis de faire de l'espace dans ma tête, puis pour être vraiment présente à moi. Et ça, ça fait une grande, grande différence quand on le fait quotidiennement. Quand on prend un moment. Merci, Evelyne, de m'avoir dit. Donc, quand on fait, quand on prend un temps avec soi-même pour juste comprendre ce qui se passe. Des fois, il n'y a pas de solution à comment on se sent, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche à observer sans juger. C'est là l'ensemble du bien-être de la méditation. Et ça peut être très, très difficile, mais combien c'est efficace. Et ça prend une pratique pour que la méditation, ça soit efficace. Une fois de temps en temps, c'est vraiment, vraiment pratique. Pas une fois de temps en temps, vraiment régulièrement. C'est beaucoup plus pratique. Et ça, c'est mon troisième truc. Ensuite, vous le savez, je suis professeure de yoga. Pour moi, le yoga, ça fonctionne super bien. Mais fondamentalement, ce qui est important, c'est de bouger. C'est vraiment, vraiment d'activer le corps et de faire en sorte qu'on rouille pas. Ça a de l'air drôle à dire, mais plus le corps bouge, plus il est efficace et simple à faire bouger. OK? Donc, pour moi, c'est le yoga, comme je vous disais, mais la marche, le vélo, la natation. Bon, la natation en zone rouge, c'est un peu plus compliqué, là. Mais peu importe quelle est l'activité, bougez. Et si vous arrivez régulièrement à bouger à l'extérieur, là aussi, vous allez avoir des bienfaits qui vont rendre le corps comme plus souple, plus content. Simplement parce que, bien, c'est une machine, elle a besoin de bouger, tout simplement. Si vous allez à l'extérieur, l'air frais, c'est plus d'oxygène que l'air qui se recycle à l'intérieur de votre maison. C'est sûr et certain. OK? Et c'est bon pour les poumons, c'est bon pour la respiration, c'est bon pour l'ensemble du corps aussi, d'être exposé aux éléments, tu sais. Donc, allô Christiane? Donc, c'est ça. Fait que, le quatrième truc que je vous dis, c'est aller dehors, puis aller voir, aller prendre le temps d'être à l'air frais. Bon, des fois, l'air, il n'est pas frais, là, mais on a encore pour un petit bout de temps que l'air soit frais. Puis, aller voir l'horizon. Permettez-vous de chercher la ligne d'horizon. C'est pas toujours simple, surtout quand on habite en ville, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de voir loin. C'est comme si ça aide le cerveau à avoir de la perspective, même sur soi-même. Une de mes activités préférées au monde, c'est d'aller au Grande Bergeronne. Puis, Grande Bergeronne, c'est sur la Côte-Nord. C'est le début, début de la Côte-Nord, juste après Tadoussac. Puis, d'aller m'asseoir sur la roche et d'attendre que les baleines passent. Ouais, moi, je suis une grande, grande fan des baleines. Rien de Montréal, j'ai des baleines. Puis, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'en attendant que la baleine passe, il y a l'horizon. Il y a le fleuve, puis à l'autre côté, il y a le début de la Gaspésie ou Rimouski. Puis, c'est ça. Fait qu'on regarde l'horizon pendant des heures et des heures de temps, puis on attend que la baleine passe. C'est vraiment une de mes activités préférées au monde. Je vous souhaite ça. Je vous souhaite de voir l'horizon longtemps et souvent. Parce que ça fait du bien. Puis, enfin. La dernière chose, je ne sais qu'elle n'est pas populaire, ok? Mais je vois ça quand même. Dormir. Dormir. Ça fait vraiment du bien de dormir. Puis, généralement, on ne dort pas assez. C'est sept, huit, neuf heures. C'est souvent des minimums, là, tu sais, sans être interrompu. Des fois, on se lève pour aller faire pipi, puis on se rendorme. Des fois, on ne se rendort pas. Donc, c'est ça. Puis, si vous faites toutes ces choses-là avant de dormir, vous risquez d'avoir un meilleur sommeil. Puis, c'est des bonnes chances qu'il y ait un meilleur sommeil. Parce que, quand on dort, le corps se régénère énormément. Fait que j'ai des clientes, des fois, qui me disent, « Oui, mais c'est le seul moment où est-ce que je suis toute seule dans la maison, puis j'en profite pour écouter un peu Netflix. » Puis, je dors de minuit à six heures. C'est correct, c'est assez. Non, généralement, ce n'est pas assez, OK? Le corps a besoin de plus que ça pour bien récupérer, puis être vraiment en forme. Donc, ça, c'est les cinq trucs. Si vous avez remarqué, c'est cinq trucs gratuits, hein? C'est cinq trucs qui ne demandent rien de plus que de l'effort, puis de la volonté. Donc, je vous invite à tenter de les mettre dans votre semaine, puis voir qu'est-ce que ça fait comme différence pour vous. Si vous avez envie d'avoir encore des trucs comme ça, je lance un programme, un programme de formation qui s'appelle « Ensemble ». Ça commence dans deux semaines, la semaine du 17 mai. Notre première rencontre, ça va être le 18 mai. Je vais vous mettre le lien tantôt dans les commentaires, mais c'est un programme que je porte dans mon cœur, vraiment. J'ai tellement hâte de le lancer, puis ça réunit toutes les choses que j'aime vraiment vous enseigner. Donc, il va y avoir des méditations guidées, il va y avoir des cours de yoga. En fait, c'est dix semaines, puis vous allez avoir des vidéos, puis des temps en direct avec moi, puis même deux fois une demi-heure en individuel avec moi. Donc, c'est un programme que j'ai réfléchi au début de la pandémie. En fait, non, c'est pas vrai. Je l'ai réfléchi bien avant ça, mais au début de la pandémie, je me suis assise, puis je l'ai vraiment tout écrit, puis je me suis dit « Ok, c'est ça ». Puis ça combine, je dirais, les choses que j'aime le plus et que je trouve qui sont le plus efficaces aussi avec ma clientèle. Ça fait que c'est comme un bypass pour dire « Ok, je me donne des outils vraiment clairs et efficaces pour que ma santé, mon énergie s'améliorent, pour que je sois moins stressée, moins tendue et que je dorme mieux. » Qu'est-ce qu'on va faire aussi dans le programme ensemble? On va voir des plantes médicinales. Une vingtaine de plantes médicinales, on va apprendre à les transformer. On va faire de la teinture, de la tisane, des décoctions, du sirop, de la crème. Ça va vraiment être le fun. Vous allez pouvoir avoir une pharmacie vraiment complète après ça. On va parler d'alimentation parce qu'on fait ça trois fois par jour. C'est super important l'alimentation. C'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts, les mêmes types de possibilités d'alimentation. On va en parler pour que ça soit clair et que vous trouviez ce qui vous convient. Puis enfin, il va y avoir des petits trucs aussi que je trouve qui ont bien fonctionné encore dans ma clientèle. Je vais vous parler plus longuement d'empathie, d'auto-empathie, des techniques de gestion du temps. Je vais vous parler de l'importance de la compassion puis de l'amour de soi. J'ai le goût de terminer là-dessus pour vous dire que j'ai vraiment envie que ce programme-là, qui va être le premier programme ensemble, vous nourrisse puis vous aide à juste avoir les meilleurs outils pour que ce soit bon au quotidien à l'intérieur de vous. Si ça te tente, tu peux m'écrire, tu peux m'appeler, vous allez avoir mes coordonnées dans le lien que je vais vous mettre juste après. Puis, il y en a qui sont là, qui sont inscrites déjà. Merci! Merci! Donc, très contente Patricia que mon programme te parle. Donc, je vous invite à me contacter si c'est le cas. Puis, vendredi matin, alors vendredi matin à 8h, je vous invite sur cette page-ci encore à venir méditer avec moi. On va commencer la journée en méditant, ça va nous faire du bien, on va respirer puis on va s'offrir un temps doux. Donc, voilà, je vous souhaite une super belle soirée. Allez prendre le temps de respirer puis vous demander comment ça va. À bientôt!